Et salut salut mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes partis pour aller tester le Freezer LR sous sa forme ZLR, c'est à dire qu'il est passé SP25. Nouveau passif, nouvelle aptitude leader, nouveau passif sur l'attaque spéciale également. Et vous allez voir que le glow up qu'il a eu est quand même vachement, vachement fumé par rapport à ce qui était avant. En tout cas dans cette vidéo on va voir ce que le personnage vaut statistiquement en termes de défense et d'attaque. Mais avant ça comme d'habitude, petite review de l'unité avant de partir le jouer. 19 400 au niveau des PV, 21 680 d'attaque et 12 050 de défense. Alors je le rappelle que même ZLR les stats elles ont pas bougé parce que sinon ça aurait été beaucoup trop fumé. Il est resté niveau 150 donc des stats qui sont correctes, même au niveau de l'attaque et de la défense c'est quand même pas mal élevé mine de rien. Faut quand même aussi préciser que l'unité est free to play. Au niveau de son aptitude leader, ki plus 4 et 90% de stats pour la classe extrême. Et ensuite c'est du ki plus 3 et 110% pour la classe super. Donc c'est le nemesis, en fait c'est exactement l'inverse du Goku ZLR technique. Au niveau de son attaque spéciale comme je vous l'ai dit elle est passée à SP25 et c'est à partir de SP25 que les choses deviennent intéressantes. Donc en SP normal c'est quand même 50% de stats supplémentaires. Et entre 18 et 24 de ki inflige des dégâts titanesques et diminue fortement l'attaque et la défense. Donc que vous partez en SP ultime ou pas, le personnage quoi qu'il arrive fera correctement son travail. Et ça c'est super super fat. Et concernant maintenant son aptitude passive, attaquer def plus 50% donc c'est un petit boost mais il y a quand même les deux lignes attaquer défense donc c'est sympathique. En attaquant en premier ou en troisième position et là je vais faire une petite comparaison avec le Goku ZLR mais je le trouve vachement plus intéressant parce que Il y a soit tu le joues en flotteur en troisième position et là tu peux bénéficier du ki plus 3 et de défense plus 50% supplémentaire. Soit tu le laisses en première position et c'est comme le Goku c'est au bonheur la chance si tu prends pas de taux attaques ou pas de SP ça va tu peux quand même booster ta défense avant ça. Lors d'une attaque spéciale ultime attaque plus 50% supplémentaire c'est un boost qui va se multiplier et ensuite il a ki plus 3 en plus en attaquant un ennemi de classe super. Donc là je viens de découvrir le passif en même temps que vous et ça ressemble quand même fortement au Goku ZLR que j'ai choqué juste hier du coup. Au niveau de son arbre de compétence alors à l'époque on a tous fait des conneries et moi j'en fais partie de ces gens là je lui ai mis 3 en esquive, 9 d'attaque supplémentaire non même 6 d'attaque supplémentaire et 17 de critique. Là si c'était à refaire bah encore une fois j'aurais fait soit un mix et sinon c'est même plus attaque supplémentaire de privilégier sur le personnage. Même si là on sent qu'offensivement ça peut ne pas être dégueulasse parce que là je prends l'exemple du double SP. Si je pars en SP ultime bah déjà je débuffe l'adversaire et sur la deuxième SP j'augmente ma défense donc ça le rendrait encore plus tanky. C'est pour ça que l'attaque supplémentaire franchement sur les deux derniers showcase c'est vachement recommandé et appartenance catégorie Saga Namek, Transo Fortifiante, Lini Diabolique, Chercheur Boule de Cristal, Terrifiant Conquérant et Diabolique et sans merci. Voilà voilà niveau team building j'en parlerai plus en détail une fois qu'on aura lancé la game et on va la lancer du coup maintenant. Ok let's go Tado alors on est dans l'histoire sans fin aka Dragon Rush niveau 1 on va pas se prendre la tête moi ce que j'aimerais voir ici c'est les valeurs défensives et offensives du personnage. Au niveau des rotations on a directement ce que je voulais donc ça c'est génial je le rappelle tout comme le Goku en première ou en troisième position il peut avoir jusqu'à ki plus 6 le personnage. Donc là on va partir en SP à 23 de ki avec lui niveau link 7 et comme je vous l'ai dit la rotation ici elle est parfaite ce sera avec le couleur transformation parce que le plus puissant du pouvoir. Le plus puissant du peuple c'est 15% d'attaque, cruauté spatiale c'est 15% d'attaque ou 30% transformation c'est un lien de régénération PV de 5% et ambition de conquête il me semble que c'est ki plus 2. Donc voilà à ma mémoire c'est ça à moins que je me trompe et qu'ambition de conquête et cruauté non je crois que c'est ça cruauté spatiale ambition de conquête les gars c'est 15% d'attaque chacun et le plus puissant du peuple c'est un ki plus 2. J'en suis sûr et certain de mon coup donc il n'y a plus qu'à découvrir maintenant au niveau défensif qu'est ce que ça va donner quand même ici pour le freezer et on est sur du 100 000. Ok 100 000 c'est légèrement plus élevé que le Goku la dernière fois mais à noter ici qu'on est quand même accompagné d'un tout petit support parce que je rappelle que le leader de catégorie couleur transfo possède un ki plus 2 attaque et déf plus 30% pour les aides la catégorie transformation fortifiante dont le freezer LR fait partie. Et s'il y a deux ennemis ou plus et c'est pour ça que ça aurait pu être très intéressant de le jouer en SBR il aurait pu avoir ki plus 2 attaque et défense plus 50% supplémentaire. Donc ça aurait été un ki plus 4 attaque et déf plus 80% sans prendre en compte le passif du freezer qui lui même peut se booster et entre l'aspect 12 et 17 qui peut monter également ses stats. Donc là autant vous dire que si on avait été dans le mode de jeu SBR et il y aura certainement une vidéo on ira le showcase en SBR à mon avis niveau tant qu'il naît ça peut être très 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 fat. Il n'y a plus qu'à voir maintenant comment est-ce qu'on va s'en sortir au niveau de la valeur d'attaque parce que là comme je le rappelle on va démarrer à ki plus 23 et on est sur du 4 600 000. C'est énorme 4 millions 6 de valeur d'attaque je pensais qu'il allait avoir genre dans les 3 millions 3 millions 5 et putain qu'est-ce que c'est fort en vrai les gars. Dites-vous que le perso sur la spell ultime là il débuffe donc le fait de diminuer fortement attaque et déf c'est vachement vachement intéressant. Ouais non honnêtement les gars je suis surpris de la valeur d'attaque en plus comme je vous l'ai dit mais la particularité du Goku ZLR et du Freezer ZLR c'est qu'ils partent super facilement en fait en spell ultime. Il faut considérer que dans les modes de jeu dans lesquels vous les ramenez très très souvent ils vont bénéficier du ki plus 6 et le plus qu'il y a par rapport au Goku je sais que je fais beaucoup de comparaisons mais c'est parce que je l'ai testé hier du coup le personnage du coup j'ai envie d'en parler un petit peu c'est que le Freezer on peut le jouer en flotteur. Alors en flotteur c'est à voir si oui ou non vous avez envie de le jouer parce que il peut carrément être joué en flotteur que ça soit dans les team mini diabolique, terrifiante conquérante, transe fortifiante il y a de très bons personnages qui peuvent prendre sa place donc en soi ça c'est clairement pas un souci. Et le fait qu'il peut bénéficier du 50% de défense en plus ça veut dire que là le personnage il serait à 150 000 de défense. C'est ça hein parce qu'il prend 50% de défense sur la spé et donc si vous partez... Ah ouais mais non après il y a un monde où si vraiment vous avez envie d'optimiser il pourrait être à 200k def si vous partez en spé non ultime avec lui et que derrière par chance vous reproquez une attaque supplémentaire qui est une spé. Mais là faut vraiment compter sur une luck de fou. 4 700 000 ici de valeur d'attaque alors je vais attendre encore un tour avant de transfo les couleurs parce qu'après du coup on pourra plus avoir ce passif là. Non vraiment c'est violent hein. Putain c'est abusé les dégâts qui collent là. Rhaïaïaïaï mais oui monsieur en plus on voit que le couleur même ici non transfo ça peut appliquer un double debuff dans la rotation. Le seul bémol c'est que vous êtes en double personnage puissance du coup bah dans les SBR si vous prenez des tapes attaques ou des spé en agilité il y a moyen de prendre Bagdad. Mais en vrai de vrai je me dis que ça va ça va. Je sais que c'est pas une situation qui arrivera très très souvent mais j'avais quand même envie d'en profiter dans cette vidéo. Putain on a fait full esquive la BG. Parce que du coup là on va avoir attaqué def plus 60% et imaginez si on était en SBR avec cette rotation. Attends j'ai envie vraiment de faire le calcul parce que là on aurait été à 80 on aurait été à 160% non mais si c'est ça les gars parce que c'est ça on aurait été sur du ki plus 8 160% attaques et défenses. Pour tous les alliés de la catégorie transfo et terrifiants conquérants. Oh la 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 j'ai tellement envie de tester ça en SBR. J'espère juste que le couleur il va pas le tuer parce que s'il le tue là je vais vraiment avoir le seum. Donc là on serait à un peu plus de 160 000 de défense après attaque spéciale. Alors là par contre il aura pas le ki plus 3 ni le défense plus 50% pour le coup. Mais c'est pas grave en vrai de vrai je pense pas que ça soit quelque chose qui va vraiment nous déranger. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas fait partir en premier en fait là. Oh non j'ai tellement trollé ! Oh sérieux j'ai le seum de ouf. Bon c'est pas grave en vrai de vrai c'est pas très très grave. Combien on a de défense ici pour l'instant avec le golden ? Je l'ai pas encore transformé le golden ange. J'essaie encore de stacker un petit peu sa valeur de défense avec lui. Mine de rien là la run elle est plutôt chill, elle est plutôt calme c'est bien. Y'a pas mal de persos qui tank, y'a pas mal de persos qui font de dégâts. Et euh je crois qu'attendez niveau link set j'ai peut-être oublié un truc. Je crois qu'ils ont le lien big bad bosses. Alors je suis pas sûr parce que du coup il a été grisé. Mais si ils ont le lien big bad bosses. Mais vous imaginez le nombre de boost en fait qu'il peut avoir ? Parce que big bad bosses si je les link disent il est déjà activé de base. Mais il faut qu'on soit en dessous la barre des 80% PV. Dis moi que là ça va proquer. Oh ça serait... Non mais... Oh non mais on aurait pu avoir le lien big bad bosses. Je vous jure qu'ici on aurait pu avoir le lien big bad bosses. Si en plus ils l'ont. Mais c'est ça en plus. Oh j'ai tellement le sem. Donc ça aurait pu être attaques et def plus 1% supplémentaire. Et on aurait été rien qu'au niveau du link set à du 50% d'attaque et défense plus du coup 20%. Oh la 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 la. Mais il a un nombre de boost en vrai le freezer que ce soit avec l'équipe ou même en rapport avec les liens. C'est abusé. Tout on a quand même pris un petit peu cher. C'est minimum du 4 millions d'attaques là pour le freezer. Minimum 4 millions de valeurs d'attaques grosso merdo et 150 000 de défense après l'attaque spéciale. Franchement monsieur moi je dis oui là. Et je dis encore plus oui si on arrive à avoir un doken mode et à avoir le lien big bad bosses en plus qui pourrait être activé. Là on sera vraiment sur des conditions de fou. Du coup si on a envie de prendre une attaque spéciale bah ça serait pas sur le golden forcément. Là on va encore attendre. Je vais volontairement pas prendre des cerfs de ki de ma couleur. Parce que dans deux tours du coup on devrait avoir une nouvelle fois la rotation avec couleur couleur et freezer. Et ensuite on aura le doken mode à ce moment là. Si par miracle on est pas sur une phase de type agilité. Normalement négouti. Et on pourra avoir des valeurs de stats très très vénères. Alors ici oh situation super intéressante. Déjà de une on parance pas 24 de ki. Là on va pouvoir très très bien tanker. Même si on avait été en désavantage type de toute façon on aurait eu 154 fans. Désavantage type j'ai pas qu'avec 150 000 de défense honnêtement en tank. C'est même très très loin d'être le cas. On aurait pas tanké du tout ça reste faible. Mais c'est pas non plus totalement mauvais. Après comme je l'ai dit c'est une unité qui est free to play. Oh oui ça c'est bien monsieur sa augmentation de défense. Donc là il serait à 200 000 de défense en fait. Ça c'est vraiment le genre de tour si tu l'as en SBR tu prends 0 attaque. Tu l'as en première position. Derrière tu spe ultime tu double spe t'applique un debuff tu booste ta défense. T'es une machine en fait. Oh là là on l'a tellement violenté le truc. Oh il a rien fait du fight. Miss Kino sérieux. Ouh oh attends 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 monsieur. Là c'est très très smart ce qu'on est en train de voir. Alors là les gars pour le coup on a très très bien optimisé le Dokkan mode. Et franchement on est sur un tour mais parfait en fait. Il faut juste qu'on arrive à proquer par miracle lui un Big Bad Bosses. Donc là il faudrait qu'on se prenne une attaque spéciale sur le Golden non transformé. Et c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas transformé. Parce que je me rappelle que sur l'event numéro 1 il y a quand même pas mal de phases de type puissance. Parce que l'avant dernière phase pardon elle est de type puissance. Non 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 on va pas pouvoir proquer lui un Big Bad Bosses. Ah c'est mort même si je me prends une spé ici c'est impossible. Il va avoir trop de temps qui naissent. 66 000 ça sera pas assez parce que j'ai le lien. Putain non j'ai le lien qui proc ici régénération. Ah c'est dommage. Bon on n'aura pas le lien Big Bad Bosses d'activer. Ça sera 20% d'attaque en moins. Mais c'est pas grave on est quand même sur un tour très violent. Parce que là on est en double support. Donc comme tout à l'heure 116 000, 117 000 même de défense. Donc on serait à plus de 150k sans compter une double spé et sans compter le deuxième passif parce qu'on n'est pas en SBR. Et maintenant il n'y a plus qu'à checker combien de dégâts est-ce qu'on va réussir à envoyer sur le Goku. Oh attends le cas de mode j'ai failli le louper. On est à 5 millions 5. 5 millions 5 de valeur d'attaque ici grâce au double support dans la rotation. Et en plus c'est vraiment pas des supports que tu gardes pas. Parce que c'est un support genre c'est le leader de catégorie tu vois. Même non transpo le perso il fait largement le taf. Et là tu vas mettre un critique et tu vas l'atomiser. On est d'accord ? On est d'accord. Oh ! Ah ouais quand même. C'était vraiment impressionnant. Autant offensivement un petit peu moins défensivement. Mais défensivement il y a moins que ça soit vraiment vraiment intéressant une fois en SBR en phase de deux dénommies. Mais là on était dans des conditions qui étaient très optimales pour pouvoir choquer justement le personnage. Mais de toute façon en SBR la rotation Freezer LR avec le couleur transpo ici. C'est une rotation qui fonctionne très très bien. Là il y a absolument rien à dénigrer à tout cela. Derrière au niveau du team building on aurait pu faire golden, golden. On aurait pu faire le couleur qui tank avec golden ou peu importe de toute façon. Mais ouais le Freezer ZLR est pour moi une très très bonne unité. J'ai pas trop farmé ses liens. Je lui ai pas mis d'équipement. Donc avec ça vous imaginez bien que le perso il peut être encore plus fort que ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo. Si vous l'avez pas encore farmé et si vous l'avez pas encore passé ZLR ça serait plus intéressant quand même de lui privilégier un petit peu plus d'attaque supplémentaire. Après là c'est cool parce que pour les showcase on voit vraiment quand le perso il crit il fait ultra ultra mal. Bref aussi artwork magnifique avant de terminer cette vidéo. L'artwork de ce Freezer il est incroyable je trouve. Et on va terminer la vidéo sur ça du coup. Mesdames et messieurs j'espère qu'elle vous aura plu comme d'hab je vous souhaite à tous une agréable journée soirée portez vous bien ciao ciao.